Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour quelques petits conseils. Des conseils très importants puisqu'on va jouer sur un mode qui est très important dans le jeu pour monter nos personnages, tout le fait que j'ai l'héros assez élevé et on va voir ça ensemble. Aujourd'hui je vais vous donner les trois meilleurs persos pour jouer en infini, mais surtout je vais vous expliquer comment jouer et pourquoi ces choix-là finalement, pour essayer de comprendre le principe, etc. Donc voilà, je suis allé niveau plus grand, 40, aujourd'hui on ne va pas aller aussi loin, je vais surtout vous expliquer le principe même. Donc en mode infini, on choisit évidemment notre personnage et notre équipement, donc ça aussi ça va être très important. Notre but ça va être d'avoir le plus de PV, il est très important d'avoir des points d'action évidemment, mais les PV sont tout aussi importants puisque finalement au d'un moment, on n'aura pas assez de speed en fait. on n'aura pas assez d'initiatives et du coup les persos vont commencer avant et vont vous infliger énormément de dégâts. Donc ce qu'il va nous falloir c'est énormément de PV. Donc on peut voir que j'ai choisi un bouclier à la place de mon petit équipement super midi, et donc il y a un réel intérêt à tout ça, c'est parce qu'il me permet d'avoir plus de PV. Et comme je l'ai dit, c'est ce qu'on a besoin, donc je sacrifie 2 points d'action pour avoir plus de PV, et en même temps une armure plus importante qui va être elle aussi toute importante. Alors on peut regarder un peu, voilà j'ai un mix de PV, j'ai de l'esquive qui va être aussi important, j'ai déjà 21 points d'armure. Donc je n'ai pas non plus énormément d'équipement, donc ça ne permet pas de non plus faire les choix que je veux absolument. Donc après en fonction de l'arme, prenez plutôt quelque chose qui fait moins de dégâts, et qui vous donne des points d'action comme j'ai pu faire ici ce choix. Côté des bagues là, pareil regardez bien ce qui est le plus utile, là vous voyez PV à dégâts c'est vraiment super bien. Donc là vous voyez j'en ai 2 d'équipé, donc ça fait 4% au total, ça c'est vraiment pas mal. Et enfin, donc les bots, les bots qui n'ont rien d'important, les bots qui sont quasiment toutes pareilles, en fonction d'évidemment le bousqueton, mais là j'en ai pas vraiment d'important. Mais vous, le but, n'oubliez pas, c'est de regarder les PV. Si vous n'avez pas de bots vraiment avec ces PV, regardez pour votre esquive, et ça va vous aider de ouf. Alors, les talismans. On a pas mal de talismans possibles qui est en fonction du nombre de bots. Chaque boss vous en débloque 1, etc. Donc moi il m'en manque 1 aujourd'hui, c'est le talisman de purification qui se débloque du coup au dernier boss. Donc hop, on va ici changer de boss, pardon, et c'est au dernier boss, puis c'est la dernière difficulté possible. Mais je vais quand même pouvoir vous expliquer. Notre but, ça va être d'avoir le plus de PV et de les garder évidemment. Donc, pour les gens qui ont le talisman de purification, il va falloir l'équiper en double à la place de métalisman d'écrasement. Puisqu'en fait, ils vont nous apporter de la régène, et en même temps, ils nous permettront de nous soigner. Et de plus, si vous les avez en mythique, juste en mythique, ils vous permettent d'avoir PV à dégâts plus 4%. Donc au total, avec les deux, ça fera 8% plus 16% de malédiction et 18% de régénération de PV par tour. Et ça, c'est dingue. Et vraiment, le plus intéressant, c'est qu'on supprime tous les effets négatifs. Donc c'est ça qui est vraiment ouf. Donc si vous comptez rusher l'infini avant d'avoir ce talisman, c'est un peu compliqué d'aller vraiment loin. Mais en attendant, pour les gens qui ont un peu moins de level, prenez le talisman d'écrasement qui vous permet d'avoir PV à dégâts un peu plus élevés, etc. Les autres talismans sont pour moi pas utiles dans l'immédiat si vous n'avez pas les talismans de soin. Donc voilà là-dessus pour le choix des talismans. Donc pensez vraiment à EP, toutes vos pierres. Vous voyez, hop. Donc là, j'ai vraiment à tous les levels, j'essaie de les recréer et tout pour essayer d'avoir vraiment le maximum possible. À la base, les rares et tout, on les vire. Mais là, pour les talismans, on fait évidemment une petite exception. Vous voyez, hop, on up ça, on regarde s'il y a autre chose. Non, malheureusement, il faudra attendre un peu plus pour le reste. Donc voilà, on va être parti. Du coup, hop, là, on égo, mode infini. Donc quel perso choisir ? Il y a trois persos. On va commencer avec le premier, c'est mettre de la lame. Pourquoi mettre de la lame ? Simplement parce qu'il a des compétences qui nous intéressent. Puisque finalement, c'est ça. C'est l'une de ses capacités spéciales qui peut être intéressante. Mais nous, c'est ses capacités permanentes. Vous voyez, alors, ce qu'on va choisir, en fait, quand notre perso, il va up de niveau. Et ce qui nous a intéressé, c'est le mangeur de chair, mangeur d'âme, qui est très important. Et en même temps, il a l'esquivre aussi, qui sera importante au chaos, vraiment au chaos. Il a la petite régène de PV aussi. Vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc, premier perso, ça va être lui. Et on va jouer une petite game. Ensuite, on changera. Donc, on va essayer de faire assez vite. Celui-là, du coup, en plus, c'est un perso qui tape à distance. N'oubliez pas que vous pouvez rester appuyé sur le bouton et choisir. Vaut mieux privilégier une attaque précise. Donc, c'est-à-dire faire moins de dégâts, mais toucher, et du coup, d'appliquer potentiellement du poison, du feu, etc. Augmente l'initiative, jamais prendre. Là, on n'a pas le choix. On va devoir prendre le pourcentage. Alors, direct, un boss. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Donc, le pied, piétine membre. Après, hop. Là, évidemment, c'est les premiers niveaux. Donc, on les mange, mais notre but, vous allez voir, c'est vraiment que je vous aide à choisir un peu les compétences. Et ensuite, on verra les autres. Donc là, par exemple, sur ces trois choix, la précision reste importante, mais l'ex-p aussi. Puisque l'ex-p, ça va nous suivre tout au long de notre game. Là, on est au début de partie. Ça va être encore plus important. Donc, on choisit l'ex-p. Ici, augmente les chances de co-critique, bof. L'initiative, on a dit non. Donc, c'est soigne 5% d'épée au début du tour. Ce qui est très important. Alors, le shop. Le shop, on a l'éclair. On a de l'ex-p, on a de l'esquive. L'esquive, c'est très important. Au bout de 160%, ça esquive tous les coups. Mais il faut déjà réussir à arriver à 160%. On va prendre l'esquive. Ce n'est pas ce qui est le plus conseillé non plus dans les shops. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça reste tout de même assez intéressant. Alors, hop, on va battre le deuxième monstre. On continue quelques levels comme ça. Après, on fait quitter notre infini et on verra le reste. Alors, augmente les dégâts. Ah, vous voyez là, c'est galère un peu. Les dégâts pas vraiment intéressants, on va plutôt augmenter là. Pourquoi je dis pas intéressant ? Parce que finalement, on joue beaucoup avec les effets de poison et de feu. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que c'est moins intéressant. Là, vous voyez que j'ai quand même que 4 points d'action. Donc, ce serait bien que j'en ai un autre de débloquer. 5-6, c'est l'idéal. Alors là, mangeur de chair obligatoire. Augmente les dégâts de 5% pour chaque ennemi tué. Surtout en début de game, c'est vraiment top. Alors là, on va privilégier les PV et non l'attaque. Qui sera la chose la plus importante. Alors, l'étourdissement est aussi intéressant. Mais là, c'est pas ce qu'on va décider de jouer. Nous, on en a plutôt tenté l'esquive. Pensez à regarder un peu vos stats. Là, vous voyez, je suis à 36% d'esquive. On est loin des 160. Mais ça aide tout de même pas mal. Après, plus vous augmentez de level, plus ils ont de précision. Donc, attention à ça aussi. Ok. Donc, en même temps, ce que je peux vous conseiller, c'est que pour les boss et même les monstres en général, il est assez important d'aller derrière le personnage. Donc, en fait, d'aller derrière lui, vous allez voir, de faire un saut, finalement. On va le faire, le saut. De faire ce saut-là. Et vous gagnez simplement en chance de toucher. Et là, on peut prendre une attaque puissante et lui faire plus de dégâts. Donc, ça vaut le coup d'utiliser un pont d'action pour aller derrière son dos et lui infliger plus de dégâts. Donc, pensez à le faire. C'est vraiment très important. Et pensez à rechanger, évidemment, votre coup si vous tapez de face. Alors là, qu'est-ce qu'on prend ? Les PV, on avait dit que c'était bien. Sauf que là, la brûlure aussi, ça nous intéresse. Donc, on va prendre la brûlure exceptionnellement. Que ce genre de boost de PV, c'est pas intéressant. 20 PV. Donc là, on regarde. On a 99% pour l'attaque normale. On prend l'attaque normale. On continue. Donc, la précision... On va continuer sur l'or parce qu'on est vraiment en début de game. Hop, on change de monde. Hop, c'est pour aller plus vite que je fais ça. En même temps, les écrasements, ils ne servent pas plus que ça. Donc là, chance... Donc, donne plus 30% de chance de doubler la vitesse du placement lors d'un mouvement. C'est pas utile. Augmenter les chances de coup critique. Là, on n'est pas sur cette phase-là du jouer le coup critique. Donc, la brûlure. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter dans la boutique. Là, c'est pour l'exemple. Si vous aviez les trois choix, par exemple. Sinon, on peut quitter la boutique et vous rouvrez au prochain niveau. Voilà. Parce que le mieux, c'est finalement de vraiment prendre mangeur de chair, etc. Comme je vous ai montré. Donc là, on peut regarder. Bon, je n'ai pas eu vraiment de réduction de dégâts. Côté de mangeur de chair, on n'est pas très très haut non plus. Vous voyez, je ne suis pas très très chanceux. Donc, c'est une game qui n'est pas dingue. On est à 10 niveaux et on n'a pas eu beaucoup de bonnes compétences. Pour l'action, ça, c'est pas mal. On est à 46% d'esquive. Donc là, vous voyez, les PV, c'est intéressant. Mais on est vraiment trop en galère. Répulsion, c'est intéressant que... Si vous êtes vraiment très loin, ou vous n'avez pas le choix. Donc là, on a plutôt tendance à éviter de payer sur ce shop-là. Allez, on continue. Hop, on est parti. Donc là, on va continuer sur notre esquive, puisque là, on est parti sur un staff esquive. Donc, soit une 10% des dégâts infligés. C'est vrai que c'est intéressant d'en avoir au moins un. Une sorte de très jeune, un minimum. Puisque finalement, si vous avez une réduction... Enfin, après, quand vous aurez les talismans de purification, vous n'en aurez plus besoin. Mais pour tous les gens qui n'en ont pas... Vous voyez, je suis à 19% de régène. Moi, ça ne suffit pas amplement pour me soigner. Donc, je préfère compter sur une régène. Mais quand vous aurez vraiment les talismans de purification, ne prenez pas ce que je viens de prendre. Voilà. Allez, on va... On va... Skip, je vais aller au dernier niveau. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Ah, là, mauvais choix de ouf. Mais on va prendre les chances de coups critiques. Ah, vous voyez encore un autre mangeur de chair. Mais ça, il nous en faut vraiment à gogo. Genre, ça, on a vraiment besoin le max de PV possible. Et là, on a PV à dégâts qui sera intéressant. Mais à choisir, n'oubliez pas qu'il nous faut quand même beaucoup de PV. Et il nous faut nous soigner, évidemment, énormément. Alors, on passe à la suite. Maintenant, c'est les deux autres persos. Yaki, finalement. Eh bien, il y a le bûcheron, étonnamment. Donc, lui aussi, il n'attaque pas à distance. Donc, c'est un peu galère. Donc, son coût inflige 200% de dégâts de base. Et étourdit l'ennemi. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment top. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est le mangeur de chair augmente les HP de 5% pour chaque ennemi tué. En fait, c'est que les autres personnages n'ont pas cette compétence qui est proposée dans les niveaux de joueurs. En fait, du coup, le plus intéressant, c'est qu'on va finir, je ne sais pas, level 40, 50. Vous l'avez vu, là, tout à l'heure, j'ai fait une petite game. J'ai gagné 250 d'XP. Et j'étais level 22. Ça nous donne 22 possibilités. Enfin, 21, du coup, puisqu'on commence à level 1. 21 possibilités de choper cette compétence. Et ça, c'est super, puisque c'est la plus importante. Imaginons qu'on commence le jeu avec Clerc, qui est pas mal en soi. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la capacité. Du coup, on est là, on n'a pas 21% de chance, finalement. Enfin, on n'a pas 21 level où on peut choper cette compétence. On pourra uniquement la choper dans le shop. Donc, c'est nul. C'est nul. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces mangeurs de chair. Et donc, l'autre compétence aussi que j'avais donnée, qui était mangeur d'âme, qui est vraiment aussi pas mal du tout, si vous avez la possibilité d'avoir le choix. Donc, voilà. On a notre bûcheron. Et enfin, notre petit sorcier, qui l'a aussi. Vous voyez, mangeur de chair. Il a PV à dégâts. Donc, plutôt pas mal. Lui, surtout, il tire à distance. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des belles games avec lui. Donc, moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas mon talisman de purification. Le talisman de purification, voilà, vraiment, il faut finir la campagne ici. Voilà, c'est le dernier niveau. Il faut finir ici. Et ensuite, il faut jouer le level du boss. Et vous allez le débloquer. Voilà. Donc, mais sinon, en attendant, voilà, c'est vraiment... Moi, je vous conseille quand même de faire un vogue game avec le sorcier. Ça vous permet de jouer à distance, d'avoir son poison qui est vraiment pas mal. Et donc, je vous ferai des runs exprès pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner à haut level avec le mangeur de chair bien défini. Mais je pense avoir vous donné toutes les clés maintenant pour réussir en infini. Mais vraiment, pour moi, ne vous butez pas à forcer tant que vous n'avez pas le fameux talisman. Donc, continuez à rocher autre chose, des petits donjons, du petit pvp. Il ne faut pas croire, mais c'est super important. Et ensuite, vous ferez des meilleurs infinis une fois que vous aurez le talisman puisque vous pourrez supprimer tout ce qui est poison. Vous pourrez reprendre des pv normales. Mais c'est surtout plus intéressant, c'est retirer le poison. Parce que finalement, moi, là, je ne peux pas aller au-dessus du level où je suis allé parce qu'il y a le poison. Je me prends le poison. J'ai, je ne sais pas, 4000 sur 4000 de pv. Sauf que le poison, il va m'enlever 1000 d'un coup. Alors que si j'avais mon talisman, bam, je le retire et c'est fini. Vous voyez l'utilité, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine.